On vient chez nous, Montréal, à Montréal, pour parler des déchets. Chaque printemps, c'est un peu la même chose. Quand la neige fond, les déchets qui ont été jetés pendant l'hiver apparaissent. Et cette année, ça arrive plus tôt. Des images qui ont été captées par nos équipes un peu plus tôt aujourd'hui. Les travailleurs municipaux commencent plus tôt cette année le travail de nettoyage de grands ménages du printemps. En temps normal, on fait ça au début du mois d'avril. On le fait maintenant parce qu'il n'y a plus de neige à ramasser. Mais il y a beaucoup de mégots, de déchets, de sacs, toutes sortes de cochonneries qui jonchent. Le sol. Et évidemment, on peut bien critiquer la ville de Montréal, dire que c'est une ville qui est sale, etc. Mais il y a quelqu'un qui jette les déchets. Ce n'est pas les écoles bleues qui jettent les déchets. C'est les gens qui vivent à Montréal qui jettent les déchets sans se préoccuper de ce qu'on fait, etc. Est-ce qu'on est... À toute la fois qu'on voit des reportages sur le Japon, je suis tout le temps fascinant. Au Japon, on ne trouve rien par terre. Les Japonais ont le souci de ramasser de la propreté. Visiblement, au Québec, on n'a pas de la même façon. Qu'est-ce que ça dit sur nous? On peut se poser la question. Mais le fait est qu'on a un problème de déchets. Et puis que c'est comme ça. On en parle avec, donc, Carrel Ménard. Il est le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. M. Ménard, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, merci. Bonjour, M. Jean. Quand on regarde ce qui traite par terre, il y a beaucoup de choses qui sont recyclables, d'ailleurs. Bien oui, effectivement, ça ne devrait pas être là. Ça, c'est un bon point. Mais effectivement, c'est un problème de déchets, effectivement. Et c'est aussi et surtout un problème de civisme, comme vous l'avez dit. Il y a des gens qui les jettent, ces déchets-là. Donc, je ne veux pas dire que tout le monde manque de civisme à Montréal. Mais il y en a certainement une bonne partie qui jette un petit peu n'importe quoi. Et naturellement, bien, l'hiver, la neige recouvre tout ça. Puis quand la neige fond, ou s'il y en a pas de neige, bien, on les voit plus tôt et plus nombreux. Puis c'est ce qui arrive cette année. Bon, tu sais, on le constate, il y a une carence dans le civisme. On va le voir. Parce que si c'est autant de déchets par terre, c'est parce que les gens ne font pas preuve de ce civisme. Il dit qu'on regarde l'environnement où on vit, propre, exempt de déchets. Est-ce qu'on est dû pour une bonne campagne de sensibilisation à ce problème-là? Ou est-ce qu'il faut autre chose? Il faut y aller de façon répressive. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, effectivement, il faudrait peut-être se pencher sur la question. Parce qu'on ne s'est jamais vraiment penché sur la récupération de nos déchets au Québec en général. C'est-à-dire, on parle beaucoup de recyclage, des problèmes de lieux d'offrissement techniques. Mais au niveau de la simple collecte, si on veut, on a toujours fait comme on fait toujours. C'est-à-dire, il y a peut-être des questions à se poser, des façons de faire peut-être à revoir. Promenez-vous à Montréal, sur les grandes artères, les poubelles sont quand même assez rares. C'est-à-dire, vous devez garder souvent dans vos mains, dans vos poches, des choses que vous voulez jeter pendant de longues minutes avant de trouver une poubelle. Et quand la poubelle n'est pas archi pleine, bien, vous la jetez dedans si vous êtes un bon citoyen. Mais force est de constater que souvent, les poubelles sont pleines. On ne les trouve pas et que les gens, finalement, bien, ils abandonnent parce qu'ils disent « il y a quelqu'un derrière moi qui va ramasser ça ». Donc, mais c'est autant au niveau du civisme. Vous avez parlé du Japon au Japon. Il n'y en a pas de poubelle au Japon. Pardon? Il n'y en a pas de poubelle au Japon. Les gens ramassent leur déchet et vont aller chez eux. Bien non, si vous en jetez par terre, ça va vous coûter très, très cher. Donc, vous le faites une fois, mais pas deux. Au Québec, non. C'est-à-dire, peut-être que ça serait une chose à explorer. C'est la méthode coercitive. On peut commencer par des avertissements et autres. Mais après ça, pour les réalcitrants, ça serait peut-être une façon de faire. Regardez les images qu'on voit, c'est hallucinant. Moi, ça me frappe en auto. Des fois, on circule, puis surtout le soir, parce qu'on le voit mieux. Puis là, tu es derrière un véhicule, puis la personne jette sa cigarette dehors. Je vois ça sur une base régulière. Tu es dans ton véhicule, puis les gens lancent leur cigarette à l'extérieur. Quand on se promène dans les rues, c'est un peu la même chose aussi. Le problème aussi, c'est que même si les poubelles sont là, il faut convaincre les gens de mettre leurs déchets dans les poubelles. Est-ce qu'on est pire que les autres au Québec? Ou si c'est la même situation quand on se compare avec le reste? Dans les grandes villes, au Canada, c'est somme toute la même chose. En fait, je dirais peut-être, dans le Canada anglais, c'est peut-être un petit peu moins pire, si on peut dire. Mais au Québec, il y a effectivement une espèce de laisser aller. Ce n'est pas grave. Puis les gens en environnement, beaucoup ont décroché. Et aussi avec les... Je ne veux pas dire les scandales, mais l'histoire qu'on a connue à propos de certains centres de tri au Québec, des crises de recyclage où tout allait au dépotoir, et ainsi de suite, ça fait en sorte que certaines personnes ont un petit peu décroché en n'y croyant plus vraiment, en disant que ça ne sert pas à rien de mettre ça aux poubelles, parce que de toute façon, ils vont envoyer ça au dépotoir. Donc, il y a eu aussi un petit damage collatéral qui a été fait à ce niveau-là. Mais à un moment donné, M. Ménard, je veux dire, tu sais, quand tu te promènes à Rivière comme Paris, on voit quelqu'un qui ramasse des déchets. On en voit à Montréal, mais si vous allez à Paris, vous en voyez plus. Il y a plus de ces envoyés-là le matin qui ramassent tout, absolument, tout ce qui traîne par terre. En tout cas, on a l'impression qu'à Montréal, on a moins ça aussi. Bien, effectivement, ça, c'est un manque. Ça veut dire, je suis allé aussi, il y a quelques années, en Amérique du Sud. C'est hallucinant de voir les gens, on dirait, ils sont tous habillés en verre, puis ils ramassent ça très, très tôt avant que les gens arrivent au travail. Bon, souvent, ce sont des détenus qui font ça, mais je ne dis pas que c'est la bonne méthode à faire. Mais effectivement, si on veut une ville propre, premièrement, il faut avoir des citoyens qui respectent le civisme, qui en font preuve, et aussi des gens qui ramassent ce que les gens jettent. Et avoir des bonnes méthodes de collègues beaucoup plus appropriées. Et ça, comme je l'ai dit, on ne s'y est pas penchés depuis... En fait, on ne s'y est jamais penchés. Ça, c'est peut-être une bonne chose de la faire. Est-ce qu'on a les bonnes poubelles? Est-ce qu'elles sont suffisamment nombreuses, bien placées? Quand vous promenez dans une rue, la rue Sainte-Catherine, pour ne pas la nommer que la poubelle est archiplaine, pendant une journée, deux jours, bien, il faudrait peut-être la vider à un moment donné. La culture de la poubelle. Karel Ménard, qui est le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Merci beaucoup, M. Ménard. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. En plus, on aime le printemps au Québec. Anecdote. J'étais à Sorel, il y a 3-4 ans. Il y avait de l'herbe à poux, là, on a une clôture. Il y avait une dame sur ses galeries. On remarque qu'il y a de l'herbe à poux, puis on dit, il y a de l'herbe à poux. La madame se dit, ça fait 4 fois que j'appelle la ville, ils ne viennent pas ramasser. Puis on lui demande, pourquoi vous ne ramassez pas de l'herbe à poux qui ne se sent pas de votre logement? C'est pas à moi de le faire. J'attends l'employé municipal. C'est aussi ça, la gestion des poubelles au Québec. Bien sûr.